bonjour et bienvenue à ce 78e épisode de lightroom en touche express on va regarder un peu comment on peut traiter des tableaux pris dans un musée là j'étais à bruges dans le musée grunning ou grunning je sais pas comment ça se prononce mes amis belges m'excuseront je suppose et j'ai pris les photos et on a le défaut qu'on a dans les musées des reflets on a aussi la lumière qui vient d'en haut c'est plus clair en haut qu'en bas donc j'ai regardé un peu comment améliorer n'est pas le terme mais comment retirer les défauts liés à la photo pour obtenir quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que j'ai vu alors si on prend par exemple ce tableau là j'en est plusieurs on va regarder un ou deux on va voir que c'est toujours un peu le même principe donc là si je fais un majuscules s vous allez voir le tableau d'origine voilà donc vous voyez c'est cadré pas exactement comme il faut il y a une espèce de voile comme ça sur le tableau c'est un peu plus clair en haut donc comment on fait ça la première étape c'est évidemment de recadrer correctement et de redresser avec repère par exemple donc là c'est pour que le tableau soit bien droit il faut pas oublier de mettre aussi le profil de correction comme ça on va corriger la distorsion donc on aura comme ça des cadres qui sont droits ensuite pour ce qui est du petit voile qui a bien un truc qui s'appelle la correction du voile qui est quand même pas mal qui sert à ça on parle de voile atmosphérique mais ça marche aussi quand on a des petits voiles comme ça sur les tableaux oui si je retire voilà ok et il espèce de petit voile comme ça avec la correction du voile on arrive à le corriger pour harmoniser la partie en haut et qu'elle soit un peu moins clair parce que la lumière elle vient d'en haut là par exemple j'ai un filtre dégradé d'accord je baisse les hautes lumières donc si je le tire ce filtre et c'est plus clair en haut qu'en bas donc je la j'harmonise un peu justement cette partie là on peut aussi avoir la voyez le cadre qu'il a ici en bas si je refais mon majuscules s voyez qu'il est très très clair il est très très clair parce que la lumière vient d'en haut dans ce musée là donc là c'est trop clair donc on n'hésite pas à faire une petite retouche locale ici rien qui a baissé l'exposition mais juste de ces zones là là je viens d'appuyer sur eau pour vous montrer en rouge la zone où je suis passé donc voyez on assombrit un peu cette partie là pour que ça soit un peu plus harmonieux avec le reste donc ça voyez rapidement avec quelques curseurs on peut rapidement faire quelque chose éventuellement on peut remonter un peu les blancs si on veut que tous les blancs la pète un peu plus c'est possible mais ensuite il faut pas trop sortir non plus de la réalité c'est comme si j'augmentais la saturation à fond oui c'est saturé mais c'est pas le résultat que j'avais sous les yeux donc je préfère rester assez assez neutre quand même pour essayer de garder l'original on peut faire d'autres choses quand vous tombez par exemple alors j'aurais pu appeler cet épisode lightroom avec du photoshop mais je vais pas vous faire la manip mais c'est pour vous montrer par exemple on se retrouve devant ce truc là et moi j'ai fait une photo de face j'ai fait une photo de côté j'ai fait une autre photo de côté et ben j'ai tout assemblé sur photoshop comme ça comme si le le tableau était ouvert c'est quelque chose assez facile à faire éventuellement je vous ferai un truc sur photoshop un jour quelle autre chose on peut avoir si on prend par exemple ce tableau là on va se retrouver exactement dans le même type que ce que j'ai fait ici c'est à dire que on a les blancs qui sont un peu montés là j'ai baissé un peu la vibrance parce que la correction du voile saturé un peu trop le résultat pour moi donc j'ai préféré ici baisser un peu cette vibrance ça ressemble plus à ce que j'ai vu et vous allez vous retrouver alors bon il ya il ya de la netteté ce genre de choses on a le profil de correction évidemment et ensuite là j'ai de la correction du voile pour supprimer voilà et le voile que j'ai sur le tableau là ça m'embête ben en mettant la correction du voile j'ai réussi à le supprimer et à obtenir quelque chose qui correspond plus à ce que je voulais avoir et qui correspond plus à ce qu'on aurait si le tableau était éclairé autrement on a d'autres choses par exemple si je prends ce tableau là alors lui il est particulier il est sous vert mais vous voyez que l'on a quand même une belle le vert est assez propre on a quand même une belle une belle définition et puis ben le vert le problème c'est que ça fait des reflets d'ailleurs si je vais réinitialiser vous allez me rendre compte vous voyez qu'il ya un monsieur qui est là et j'ai dû attendre le moment où il n'y avait personne dans ce coin de la pièce pour pouvoir faire la photo parce qu'autrement ça marchait pas et là j'en vois qu'ils me disent ah mais tu avais qu'à prendre ton filtre polarisant circulaire mais oui mais non le filtre polarisant circulaire avec une lumière diffusée comme ça l'est dans ce musée ça vous servira à rien vous aurez beau le mettre je l'ai mis je l'avais je l'ai mis j'ai tourné et moi même étonnamment je me suis dit ben merde ça fait rien ben non ça fait rien il faudra que je vous fasse une explication un jour sur le sujet donc là je me suis mis un peu de côté pour que moi je sois pas dans la photo j'ai attendu qu'ils aient personne qui passe par là et j'ai pris la photo ensuite on redresse avec des repères simplement la photo et une fois qu'elle est redressée on joue un peu à nouveau sur le voile ici d'accord donc si je retire le voilà voyez c'est plus bas c'est plus voilé tout simplement donc là on joue un peu avec le voile ici on a redressé avec le repère là ok pour que ça soit bien droit on a également alors j'ai pas j'aurais pu activer le profil de correction mais comme c'est au centre de ma photo c'est pas bien grave j'ai pas franchement de distorsion au centre donc c'est pas grave ensuite j'ai évidemment un peu de netteté et ensuite ici j'ai les blancs qui sont un peu poussés pour que les blancs ils pètent un peu plus ensuite sur photoshop si vous voulez vous amusez vous gommer ici les attaches vous voyez là j'ai des attaches ici et là avec photoshop je me suis simplement amusé à les à les gommer ça c'est pas c'est un travail assez assez facile à faire avec un tampon d'accord donc toutes les photos ont été traitées un peu comme ça on peut aussi si je prends cette photo là faut pas hésiter à changer un peu le fond c'est à dire que là on voit j'ai pas terminé je n'ai pas fait proprement là en bas je vais vous faire majuscules s voyez que là bon ben c'est des panneaux qui sont assemblés les uns avec les autres puis là j'ai une ligne d'assemblage de panneaux bon ben là simplement avec ici la correction des défauts il y en a une petite ici pour faire le bord il y en a une grande ici pour faire toute la ligne et comme ça on arrive à effacer directement le petit support c'est quand même plus joli qu'on n'ait pas ce trait là qui se qui se promène au milieu au milieu du tableau voilà ils ont tous été fait un peu tout s'était fait un peu dans le même style si on regarde ce grand là ça c'était un ça c'était un grand c'était un plus grand alors je les prix exprès sans le cadre le cadre m'intéressait pas donc voyez j'ai essayé de prendre au bord là mais je dois avouer que je suis pas je suis pas doué quand je vise j'arrive jamais à faire quelque chose de parfaitement droit donc c'est redresser avec les repères on va le on va le voir ici c'est redresser avec le repère là ensuite il ya évidemment la correction du voile puisque vous voyez qu'il est quand même assez voilé celui là parce qu'il était dans une grande pièce lumineuse et ensuite j'ai également un petit filtre ici pour baisser un peu la haute lumière là pour que ça soit plus j'irais harmonieux avec le bas et si je fais comme ça c'est juste un peu trop clair par rapport au reste c'est pour ça que j'ai baissé un peu les hautes lumières pour que ça soit un peu plus harmonisé par rapport au bas voilà c'est à peu près tout donc voyez pas très compliqué un peu de correction de voile un petit filtre dégradé là pour corriger les hautes lumières virer des trucs dans le fond si nécessaire et comme ça on arrive à faire quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport à ce qu'on a vu et on évite comme ça les différents défauts photographiques qu'on a pu avoir une dernière anecdote si vous passez à table ce tableau là comme vous voyez c'est quelqu'un on est en train de lui retirer la peau donc ce brave monsieur là c'est un juge corrompu et son fils était juge aussi parce que dans ces époques là on passait le métier de père en fils et donc pour que le fils n'oublie pas qu'il ne faut pas être corrompu on a pris la peau de son père en lui on a fait un fauteuil et il siégeait sur le fauteuil qui avait la peau de son père voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir 1